Bonjour, bonjour et bienvenue dans cette nouvelle petite session de The Witcher 2, on va tout de suite charger la partie, nous étions sur le siège de Vergen. On avait d'abord fait une espèce de reconstitution d'une bataille d'un autre temps, suivie ensuite d'une bataille bel et bien réelle et bel et bien présente en compagnie de Sascha qui, dans la fin de la session précédente, nous a révélé, bien malgré elle, enfin, pour nous sauver, suite à des circonstances atténuantes, le fait qu'elle était en réalité un dragon, et notamment le dragon qu'on a vu au début du jeu. Tant qu'à faire. Chouette. C'est l'autre couple de trolls qu'on a aidé depuis un temps. C'est l'airant. Ils en ont pris un coup au moral. Zoltan, dis-leur que s'ils ne croient plus en la victoire, ils n'ont plus qu'à hisser le drapeau blanc. Essayez, mais en vain. Seule Sascha s'est motivé ses troupes. Très bien, rassemble les défenseurs, Zoltan. On a des trolls avec nous. Oh là là, meilleure troupe. Pourquoi ce silence ? Réjouissez-vous ? Le roi Enselt va nous faire l'honneur de sa présence. On va tous mourir. On repoussera pas l'assaut. Enselt est invincible. Nous ne combattrons pas des laquais, mais le roi... Le roi en personne devra reconnaître notre victoire. Que peut-on rêver de plus que de vaincre un monarque ? A moins que vous n'ayez peur. Vous voulez qu'on hisse le drapeau blanc ? C'est simple. Enselt établira vite ses règles ici. Les auberges afficheront humain seulement. Les nains seront dans les mines. Les elfes cachés dans les bois. Les seigneurs tueront les cerfs qui ne se courberont pas assez. Est-ce vraiment le monde que vous voulez léguer en ce point ? De toute façon, là, on a fait beaucoup trop de pas en avant. C'est le moment de all-in. Là, si tu recules, tu vas juste te faire bouffer. Le sang, ça, on le sait. On l'a utilisé. C'est mûr, alors nous devrons le faire couler. Oui ! Mord unselt ! Non, via Saskia ! Certains d'entre vous ne passeront pas la nuit. Certains ne reverront pas leurs femmes, leurs enfants, leurs amis. Mais ils resteront dans notre cœur, et nous honorerons leurs tombes quand ils rejoindront la terre. La terre des Dhyrnes. Et ceux qui en réchapperont, vivront la tête haute. Car c'est ainsi que la vie a du sens. Aux armes et aux murs, donnons une vraie guerre à Haine Celte ! Et maintenant, un dragon. Chapeau ridicule et galmage. C'était une porte, ça. Bon, on va remplacer une porte dans le salon du nouvel appart. C'est jamais aisé, les portes. Ça pèse lourd. Vraiment pas sympa. Bon, on est nouveau dans une phase où il faut défendre les échelles. Ok. Allez, je te contrôle, là. Hop. Hi, hou, hi. Ah, oui, j'ai pas de troll en bas. Et d'or. Allez, pour la vie. Je vais prendre I-8, peut-être. Ok. Oh, c'est le bordel. Spot kill. C'est la solution facile. C'est chaud pour un début de session, quand même. Ok, on résiste. Oh, Yorvets. Vas-y, balance-moi tes jolies petites flèches d'alflet. Pidonne-moi, donc. Ah, ça, c'est une petite troupe d'assassins, là. Pas un seul mot. Oh, il a l'air blasé, par contre. Euh, tirer, ouais. Terroriste, assassin et squad de la mort. Ou combattant de la liberté engagée dans une bataille inéquitale, digne dans leur souffrance. Tout dépend du point de vue qu'on adopte. J'ai aidé Yorvets. Je lui ai fait confiance. C'est vrai. J'ai rejoint Saskia et pris le parti des rebelles. Ça va aussi. De leur vie et de leur valeur nouvelle. On a fait tout ça, ouais. Le temps nous dira si j'ai eu raison. Bon, heureusement qu'on est déjà de notre côté. C'est une entrée d'ici. Je dois l'admettre, l'écureuil a du style. Tout n'est pas perdu. Nous devons empêcher Anselt de s'échapper. Qu'est-ce que vous racontez ? Il a plutôt l'air de se plaire ici. Il va changer d'avis. Rejoignez Yorvets et fermez la grande porte. Yarpenn dit que Deadmold l'a cassée. Yarpenn n'y connaît rien. Couvrez-moi. Je vais fermer cette satanée porte. L'issue de la bataille en dépend, chère nain. Aucun problème. Nulle porte ne saurait résister à... Très bien. Guide-moi mon gars. Oh là là, on a les potes... Ils sont encore là ? Ils sont encore là ! On a les potes troll avec nous, c'est trop bien ! J'espère qu'il va rien leur arriver. Déjà qu'on a réuni le couple. C'est pour qu'ils crèvent sur le premier champ de bataille venu. Haut et haut, ouais. C'est vrai que j'ai des grenades encore. Des bombes bruches. Sans qu'on puisse pas faire de mi-tour. Ouais. C'est pas où mon gars ? C'est pas là ? J'ai gagné un niveau. J'ai gagné un niveau. J'ai gagné un niveau. Du coup, tout ça, c'est en 2-2. Ah non, lui, il est en 1-2. Je gagne 2% de probabilité de mort instantanée quand je suis empoisonné. C'est vrai qu'il faudrait que je bois des potions pour être empoisonné. Regarde vigueur, plus 15% si je suis empoisonné. Attends, je vais d'abord prendre ça. Est-ce qu'on me... Ah, je peux pas. C'est dommage. J'ai un perso qui est basé sur le fait de prendre des popos. Il est vraiment bloqué, là ? Non, c'est bon. J'ai un perso qui est basé sur le fait de faire de l'alchimie et tout. Là, je peux pas le faire. Je suis un peu niqué. Vas-y, mon gars. C'est bien, wesh. Oh là là, cette dramaturgie avec la pluie et tout. Ah, il est fatigué, lui. Sir, qu'est-ce qu'on fout ? Lâche l'échelle à ce stade-là, hein, mec. Je pense pas que les orciennes soient payées. Ah, Encelte. Sage décision. Ce plan. Vous êtes sorcière, vous, n'est-ce pas ? Enfin, magicienne, pardon. Excusez-moi, il me... Excusez-moi. Je me mélange dans les titres. Vous avez gagné. Que voulez-vous ? Vous le savez très bien. Renoncez à Edirne. Signez un acte de reddition inconditionnel. Et promettez que vos troupes ne traverseront plus le Pontard. C'est tout. Vous paierez la reconstruction et reconnaîtrez le royaume libre du Haut-Edirne, avec Saskia de Vergen à sa tête. Qu'advient-il de moi et de mes hommes ? Que nous réservez-vous ? La liberté. C'est un bien très précieux. Voyez combien de mes soldats sont morts pour nous défendre. Combien voulez-vous ? Nous parlerons argent en détail à l'Opnuine. En présence de témoins de valeur. Saskia n'a rien évoqué pour l'instant. Je vous écoute. Les guerres existent depuis la nuit des temps. Un camp gagne et l'autre perd. Mais les conflits armés devraient suivre des règles et des lois nobles. Où voulez-vous en venir ? Les criminels de guerre comme Detmold doivent être punis. Il me faut un conseiller. Les criminels de guerre doivent être punis. Qu'est-ce que tu ne comprends pas dans la phrase ? La sorcière a perdu la tête. Non mais Sheila, c'est pas terrible non plus. Detmold a commis un crime. Il doit être puni. Sheila, elle verse dans des affaires louches. Comme vous voulez. J'ai pas de preuves, mais... J'ai vu un rêve de Leto qu'il a mentionné. Toi par contre, dégage. Vas-y. Toi, tu saoules. Vous allez voir comment meurt un vrai magicien. Ok. Bon, c'est pas trop différent de la mort d'un mec pas magicien au final. Avec qui suis-je censé négocier ? Philippa Aylard et moi parlons d'une seule voix. Prenez garde aux magiciennes. Elles oublient vite ce qui commande. Philippa est ma conseillère. Nous attendons votre décision. Moi, roi Anselt de Kedwen, jure devant témoin que je renonce aux frontières éterniennes. Je reconnais le règne de Saskia de Vergen sur le royaume de la vallée du Pontar. Allez ! Je suis sûr de payer la réparation de guerre qui sera fixée à l'enquête. Vas-y, allez, hop ! Vous êtes libre. Raccompagnez le roi. Tu vas payer mon gars ! Kratos Lidl, là. Vous êtes libre, Saskia ? Oui. Je n'aime pas ça. Quoi ? Peut-être qu'on est gagné. Ah bon ? Comment ça ? Suivons-les. Oh merde, mais il ne peut pas se passer un truc sans qu'il y ait un coup fourré à deux balles. Oh bon sang. Quoi encore ? Elles ont disparu. Téléporté. Quoi ? Fouillons à la maison d'Aylard. Elle a peut-être laissé quelque chose derrière elle. On s'est encore fait doubler. Allez ! Je ne peux croire que en Yorvet, au final. On en est là. Peut-être que maintenant, je peux l'atteindre, ce truc-là ? Non, toujours pas. Je dégoûte. Oh mec, si c'est... Non ? Ok. J'ai un livre, mec. Bien vite. Je peux être empoisonné. Qu'est-ce ? Un grimoire de potions. On n'a pas le temps de lire. Les magiciennes prennent grand soin des livres comme celui-ci. Alors pourquoi l'a-t-elle laissé derrière elle ? Elle était pressée. Ce grimoire aurait-il un rapport avec la tueuse de dragon ? Peut-être un rapport avec le dragon, il a beaucoup de valeur. Est-ce que je parle à Yorvet, c'est du fait que Saskia est un dragon ? Franchement, je n'ai pas envie de mettre Saskia dans la merde. Alors c'est une personne que j'estime. Mais, vous voyez le mec, je vais cliquer sur cette première option. Les trois personnes auxquelles je crois dans ce jeu pour le moment, c'est Tris. Mais Tris, elle est statifiée, là. C'est la princesse Peach dans ce jeu. Roche. Jusqu'à une certaine extension. Mais Roche, quand même, il a montré qu'il était capable de nous aider même si on s'était cassé. Et je pense que Yorvet est le pendant de Roche du côté dans lequel on est. Donc je suis prêt à faire confiance en lui aussi. Donc go. Sur ces terres, la plupart des choses ont un rapport avec Saskia, le dragon. Tu es au courant ? Elle me l'a dit. Alors ne le répète pas Gwynblade. Parce que si... Je sais ce qui arrivera s'ils la prennent. J'ai la formule du domadour. Cool. Eilhart nous a déjà dit les ingrédients du soufre-mage. Ça ne mènera nulle part. En général, la formule de l'antidote est juste à côté de celle du poison. Je peux même te la réciter. Du sang royal, de l'immortel, un rêve de dragon et une rose de souvenance. Mais ce livre ne parle pas de la rose de souvenance. Eilhart a pourtant bien dit que l'association de la rose de souvenance et de l'immortel guérissait l'esprit. Et si elle avait menti ? Et qu'au lieu de guérir l'esprit, ça l'influençait ? Philippa a transmis la fleur à Saskia par un baiser. Symbole de l'amour et de la perdition. Je suis perdue. Je pense que Philippa a ensorcelé Saskia en ajoutant la rose à l'antidote. Je vais tuer cette garce. Philippa a la magie et un dragon à sa botte. Elle a les armes nécessaires pour convaincre l'assemblée. Mais que veut-elle ? Nous ne le serons qu'à l'Op Muine. Triss ne faisait pas confiance à Philippa non plus. Elle a vendu les infos à Jean-Jacques le mage. Pour avancer dans les connaissances qui pourraient nous aider de notre côté fut un temps. Mais Philippa c'était notre contact. Est-ce qu'on a pu ? Entre... Quoi ? C'est Chéra ? Je ne sais plus comment elle s'appelle l'autre. La première magie qu'on a eu là, Chéra et Philippa passe notre vie à se redoubler. Sérieux. Gérald, Saskia a disparu. Les hommes commencent à s'inquiéter. Les nains aussi. Il semblerait que Philippa ait lancé un charme sur Saskia. Il n'y a pas encore de vraies preuves mais... Allons-y franchement. Elle a ordonné de décapiter d'être molle de comme ça, sans jugement. Il a suffi que Philippa lève le petit doigt. Cette enfoiré l'a mérité ! Si c'était le jugement de Zoltan, ça serait naturel. J'avoue. Un salopard rancouillé comme lui. Mais Saskia... Où est-elle ? Philippa l'a emmenée à l'Op Muine. Je pars avec Yorvet suivre Saskia. Tout indique que le responsable de la mort de Foltest sera l'Op Muine. Il y en a qui disent encore que c'est toi l'assassin. Il faut que cessent ces idioties. Je n'ai pas le choix. Mais vous pouvez le lever. On va mettre les points sur les I. C'est l'une des rares lettres de l'alphabet qui peut prendre un point. Lard fourrait son nez chez le voisin. On aura besoin de vous ici. Tant que Saskia sera absente, il faudra garder tout le monde uni. Oh non ! La victoire sur Encel est un pas important. Oh non, ils vont me séparer de mon Zoltan et de mon Jaskier. Je pense que mon hymne a une chance d'être adopté. Vergen aura besoin de beaucoup de chansons. J'espère que nos routes se recroiseront, Gérald de Rive. Non, mon Jaskier. Pour en être sûr, j'ai toujours des affaires inachevées. Ah, pas juste. En route, Windblade. Ils m'ont pris mon Jaskier. Mon Zoltan. Oh, bordel, j'ai un max de gaz dans le ventre. Là, il faut que je flatule. J'espère que ça va venir. Ça y est, c'est fait. Je crois que vous êtes contents de le savoir. Voilà, Sheila. Sheila, c'est la merde aussi. Parce que je chantais. Je suis resté dans la vallée du Pontard. Le destin m'avait désigné pour le rôle de gardien de cette indépendance émergente. Peut-être qu'un jour, je serai reconnu chantre de la liberté. Toutefois, sentant encore sur mes épaules l'immense poids de ma responsabilité envers le nord, j'envoyais à Loc Muin, mon plus fidèle ami, Gérald de Rive. Vous ai-je déjà parlé de son mépris pour la politique ? Eh bien, à Loc Muin, il avait enfin l'occasion de lui donner libre cours. Super. On va passer notre vie dans un bac de vipères. Ça va être bien. Acte 3. Oh là là, et oh ! La route a été longue, j'espère que c'est important. Vous êtes au service de l'Empire. Ce n'est pas selon votre bon vouloir, c'est votre devoir. Savez-vous ce que c'est ? C'est ma Triss. Triss Merigold, ancienne conseillère du roi Foltest. La compression artefactuelle. Un sort obscur. Est-elle en vie ? Ses fonctions vitales sont gelées, mais c'est réversible. Ah oui, non mais les mecs ont balancé des sorts, mais ils ne savent pas ce que ça fait. Comparé à un portail entre Loc Muin et Nilfgaard, cette statue sera un jeu d'enfant. Reculez. J'ignore comment son corps réagira à la décompression. Pas de pentagramme ? De chandelle ? Vous semblez connaître les rudiments de la magie. Nombre de mages utilisent effectivement des pentagrammes et des chandelles, ambassadeur. Cela dit, il se trouve que je suis experte en compression artefactuelle. Il nous la faut vivante, Assir. Faites en sorte qu'elle survive, c'est tout. Je vais faire ce que je peux, mais elle sera désorientée un moment. Ah bah super ! Voilà, elle est noyée. Bonne ambiance. Pas besoin de pentagrammes ou de chandelles. Juste une rivière, un canal. Avec cinq A. Dis-moi ton nom. Tris ! Je vous remercie. Ah bah super. Magicienne en moi. Vous avez craché sur votre pays en complotant avec les magiciennes Nordling. La rage n'est plus de mon âge. Je n'ai plus que de la peine. Je peux t'aider, Halverdegg. Ça fera des habits. Merigold, vous vous appelez Tris Merigold. Bordel, est-ce qu'ils vont lui faire un lavage de cerveau ? En mode, vous appelez Tris Merigold. Enfant de Nilfgaard. Je reconnais cette vallée. Elle mène aux portes de la ville. Nous approchons. Des traces de haram partout. Tu es déjà ici. Qu'est-ce que tu postes ? Tu Mettez-le. Sous-titrage ST' 501